Bonsoir petit fantominus, installe-toi bien confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'un enfant transformé en pokémon et qui cherche à tout prix à devenir humain. Cet enfant se nomme Tate Kikuko. Chapitre 5. Le calme a pris l'attente. Les paras, ces petits pokémons porteurs de champignons sur le dos, se pressaient dans l'herbe humide. Ils étaient sortis de leur cachette et partaient vers la grande prairie afin de s'y nourrir de pousses végétales. Le ciel au-dessus d'eux se dégageait tranquillement et les cumulus amégris par la tempête laissaient place à un ciel noir étoilé. Au loin, un Woot Woot, le pokémon ebou, ululé et tout le parc semblait revivre enfin au champ de petits pokémons insectes semblables à des criants. Tate marchait au rythme de sa respiration et foulait le chemin encore humide du bout de ses pieds. Il suivit de près le grand pokémon oiseau O-O, qui savait où était son père. Il se dirigeait d'ailleurs vers une partie rocheuse et escarpée du parc qui était plus difficile d'accès et aussi plus dangereuse en vue des pentes raides, des ravins et des pokémons plus puissants. Depuis qu'ils avaient quitté le campement, Tate se sentait étrangement bien, plus léger, plus en forme, alors qu'il avait été empoitonné par un an plus fort quelques-uns plus tôt. Il trouva même l'énergie nécessaire pour grimper sur les rochers. Une fois arrivé sur les hauteurs qui culminaient le parc, le jeune garçon constata qu'il n'y avait personne, ni son père, ni tous les enfants disparaient de sa classe. Il tourna la tête vers O-O et lui jeta un regard de déception. « Je ne vois pas mon papa ! » dit-il devant un O-O, qui ne fixait attentivement l'horizon. « Écoute ! » dit alors l'oiseau. Tate tendit l'oreille et réalisa qu'une petite voix faisait écho vers d'ordre rocher plus bas. Cela semblait sortir d'une crevasse qui s'y trouvait et qu'il semblait très profondre. Elle était très sombre et lue. Surtout avec la nuit, où on y voyait absolument rien. « On dirait une verseuse ! » murmura le O-O toujours d'une manière téléphonique. Son halo lumineux enveloppait toujours son corps lorsqu'il prenait la parole. Malgré le danger, Tate descendait dans la direction de la petite voix à tâton, se cramponnant au maximum à des pierres qui tenaient mal sur la poira roche, toute glissante à cause de la pluie fraîchement tombée. Une fois arrivé tout en bas, il suivit à l'oreille la berceuse dans les pores de retrouver la jeune fille qui la chantait. Il trouva vite une entrée d'où sortaient les couilles. Elle était cachée entre deux énormes pierres et sifofillant. Après quelques pas dans le noir total, avec comme seule lumière celle de O-O, et pour guide la poire rocheuse de la grotte dans laquelle il venait de s'y glisser, Tate avança d'un pas non châle. Il ne savait pas vers où il allait. Et certains passages devenaient très étroits. Surtout pour O-O, qui avait tout de même une certaine taille et a un corps plus gros que tel. Il ne manquerait plus qu'un Pokémon aussi noble que O-O se retrouve coincé entre deux murs dans une grotte. Il prit donc soin de prendre des passages suffisamment étroits pour lui. Tout à coup, une petite lumière apparue au loin, semblable à celle d'une petite flamme. Plus le jeune garçon et le Pokémon oiseau s'approchaient, plus ils arrivaient à distinguer la masse noire qui tenait la flamme. C'était une chose qui chantait et qui s'arrêtait soudain, à la vue de ses visiteurs. « Bonjour ! » dit une étrange petite fille, aux cheveux roses attachés aux deux longues tresses dans son dos. Elle semblait avoir l'âge de Tate et tenait dans ses mains une bougie blanche qui dansait et brillait dans le noir. Tate s'approcha inquiet. Il ne connaissait pas cette petite et elle ne faisait visiblement pas partie de son école. « Bonjour ! Mon papa est avec toi ? » demanda-t-il alors. « Ton papa ? Il est peut-être là. » « Ou peut-être pas. J'ai plein d'amis ici. Tu veux être mon ami toi aussi ? » « Je n'ai pas le temps d'être ton ami. Je dois retraire mon papa et les autres de mon école. » dit Tate. La petite fille semblait très contrariée et lui jeta un regard sombre. « Ce sont mes amis. Ils restent ici. » répondit-elle sèchement. « Ils ne peuvent pas. Nous devons tous rentrer chez nous. Mes camarades doivent retourner chez leurs parents. » « Non ! Ils restent ici et pour toujours dans la grotte avec moi ! » gronda-t-elle en tapant du pied tandis que la flamme de la bougie virait à la couleur bleue. « Je ne suis pas d'accord. Ils doivent rentrer chez eux ! » fit Tate fermement. La petite fille se mit alors très en colère et peint sur du mur. « Norbert ! Le garçon il est méchant avec moi ! » cria-t-elle. « Qui est Norbert ? » fit le Oh-Oh inquiet. Une très haute silhouette humaine apparut dans l'ombre d'air la petite fille. Et c'est finalement un Pokémon de presque de 2 mètres de haut qui se montra. C'était un hypnomade, plus grand et maître que la normale. A la silhouette humaine de couleur jaune, un gros nez et un pendule à la main. Sa simple vue fit frissonner de peur Tate. Le grand Pokémon regarda en un air surpris Tate et se mit à parler la langue humaine de vive voix. Comme un être humain. Chose surprenant et presque impossible pour un Pokémon. « Il n'y a rien à manger sur celui-là. Il ne fera plus jamais de rêve. » « Par contre le Oh-Oh ! » dit-il en regardant l'oiseau d'un regard vicieux. Se licite à présent sur ses gardes. « Ne me touche pas, ni moi, ni cet enfant. » « Tu dois avoir des rêves délicieux. Je n'ai jamais goûté à un Oh-Oh. Mais je doute que tu sois aussi délicieux qu'un enfant. » Continua l'hypnomade en se léchant les lèvres. « Je ne comprends pas de quoi ils parlent ! » dit Tate inquiet. « Hypnoma est un Pokémon qui hypnotise ses proies pour pouvoir les endormir et manger leurs rêves. » « C'est comme ça qu'ils se nourrissent. » « Mais certains Pokémon qui utilisent le pouvoir de dévorer vont trop loin et mangent l'âme de leurs victimes. » « J'ai l'impression que c'est le cas de celui-ci. » « Dis-moi où est mon papa ! » tona-t-il à l'hypnomade. La petite fille se mit à « Venez ici les amis, venez jouer avec moi ! » Tate et le Oh-Oh entendit alors une sorte de chorale infernale à droite et à gauche. Il fut ensuite vite entouré et encerclé par tous les angles. Les trois surveillants et Fergus lui chantaient l'étrange continue. Tous avaient des yeux blancs et étaient dans un état second de l'hypnomade. C'était visiblement l'œuvre de l'hypnomade. Il marchait comme des ongles et se dirigeait vers le tout. « Papa ! » cria Tate et sa précipitase de son père. Le petit garçon s'agri pas aux vêtements de Fergus et tenta de se secouer pour le réveiller. Mais sans résultat, lui comme les autres victimes de Norbert et de Nomad, restait-elle des zombies à chanter une berceuse inquiétante ? Devant la situation critique, le Oh-Oh se jette à son hypnomade. Les griffes a serré en avant afin de l'attaquer pour qu'il libère tout le monde. « Ça suffit ! Tu as stoppé cette mascarade tout de suite ! » « Nous, Pokémon, ne n'aurons pas à faire de mal aux humains ! » Rondale Oh-Oh de colère. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Lui qui est connu à Joto pour être un symbole de paix. Le Pokémon humanoïde tenta de repousser tout bras l'oiseau. Mais celui-ci lui cracha un torrent de flammes au visage. L'hypnomade hurla de douleur et fit un pas en arrière en se cachant le visage entre ses deux mains. Les attaques de feu de Oh-Oh étaient particulièrement virulentes et il en gardera sûrement des traces à pied. « Seule voilà-t-il répugnante ! Tu vas me payer ça très cher ! » Vélociflera de rage l'hypnomade et tenait dans une partie de son visage endoloreux. « C'est une attaque de feu sacrée ! Elle brûla jamais ceux qui osent briser la paix entre les humains et Pokémon ! » Dit Oh-Oh, les ailes en avant, cherchant à impressionner son adversaire. Il se jeta à son tour sur Oh-Oh, dévoilant un visage brûlé sur tout le côté droit. Il garda à coup sûr une cicatrice créée par les flammes qui ne partira jamais. Il répliqua vivement d'une forte attaque psychique qui fit tomber l'oiseau d'or au sol et le plaqua sur son corps pour le regarder dans les yeux. Il empoigna ensuite fermement le cou maigre du Oh-Oh et le serre entre ses dos. « Maintenant, tu vas t'endormir, petit oiseau ! Fais de beaux rêves ! » lui murmura l'hypnomade aux un sourire saillique. Tête se cacha terrifié derrière son père qui continue de chanter sa berce. Il regarda un puissant Oh-Oh s'endormir et tomba dans la tasse de cendres sols. Il étouffa un cri de terreur. « Que le festin commence ! Ha 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 ! » rigola à gorge déployée comme un fou furieux l'hypnomade, fier comme un pan d'avoir combattu et dévoré les rêves d'un Oh-Oh. Le chapitre est à présent terminé. On se retrouve pour la suite dans un prochain épisode. Bonne nuit à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501